Chez les impérialistes, ils ont une vision du monde que je m'en vais vous expliquer. Le monde se résume en un triangle pour eux. Vous verrez le triangle dans la plupart de leurs insignes. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais le monde se résume en un triangle. Pour eux, au sommet du triangle se trouve l'empire du bien. Et l'empire du bien, c'est eux. C'est la prospérité, c'est tout ce qui est positif, c'est eux qui ont droit à tout ce qui est bonheur sur ce monde, c'est eux qui ont droit à toutes les richesses, c'est à eux d'imposer leur manière de voir le monde, c'est à eux d'imposer leur vision, leur mode de vie. Voilà pourquoi pendant la colonisation ou leur conquête, je dirais, ils venaient vers nos terres et ils disaient qu'ils ont découvert nos terres parce que pour eux, nous sommes des sauvages. Ils s'arrogent tous les droits, regardez à travers leurs films, ils ont préparé l'esprit de leur peuple pour les faire comprendre qu'ils sont les meilleurs. C'est eux qui doivent tout posséder. Dans tous leurs films qu'ils propagent, les méchants, ce sont soit les Russes, soit les Sud-Américains, soit les Noirs qui jouent le mauvais rôle des trafiquants de drogue, des proxénètes, des trafics d'humains, jusqu'à un passé récent bien sûr. Vous trouverez les Arabes qui jouent le rôle des terroristes. Voilà un peu comment ils perçoivent le monde. Le 11 juillet 2024 au Palais des Sports, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a fait une déclaration qui a secoué le monde entier. Dans un discours inattendu et percutant, il a mis en lumière la manière dont les impérialistes continuent à voir le reste du monde, en rappelant la lutte du docteur Martin Luther King pour l'égalité et la liberté. Il est fascinant de constater que, bien que les contextes soient différents, les combats de ces deux visionnaires convergent vers un même objectif, la liberté des opprimés. Que cela soit aux États-Unis ou en Afrique, le cœur du problème reste le même. Cette vidéo révèle des secrets longtemps cachés qui ont maintenu les Africains et les Afro-Américains dans une position de servitude jusqu'à un passé restant. Nous revisitons ici le célèbre discours « I have a dream » du docteur Martin Luther King prononcé le 28 août 1963 devant plus de 250 000 participants. King a appelé à la fin du racisme et à l'égalité des droits civiques et économiques entre Blancs et Afro-Américains. Ces paroles résonnent encore aujourd'hui comme l'un des discours les plus importants du XXe siècle. Je suis heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour participer à ce que l'histoire appellera la plus grande démonstration pour la liberté dans les annales de notre histoire. Je rêve qu'un jour notre pays se lèvera et vivra la véritable réalité de son credo. Nous tenons cette vérité pour évidente par elle-même que tous les hommes sont créés égaux. J'ai un rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Avec cette foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier ensemble, de lutter ensemble, d'aller en prison ensemble, sachant qu'un jour nous serons libres. Quand nous permettrons à la cloche de la liberté de sonner dans chaque village, dans chaque hameau, dans chaque ville, nous pourrons fêter le jour où tous les enfants de Dieu, les Noirs et les Blancs, les Juifs et les Non-Juifs, les Protestants et les Catholiques pourront se donner la main et chanter les paroles du vieux négro spirituel, enfin libres, enfin libres. Grâce en soi rendu au Dieu Tout-Puissant, nous sommes enfin libres. Plus de 60 ans après la mort de Martin Luther King, ces combats ont profondément transformé les droits des Afro-Américains. Mais la lutte est loin d'être terminée. En Afrique, les progrès sur le papier contrastent avec la réalité. Le néocolonialisme et l'impérialisme ancrés par un lavage de cerveau sophistiqué continuent d'opprimer les peuples africains. Les médias, souvent contrôlés par les impérialistes, influencent la manière dont les Africains perçoivent leurs propres valeurs et destins. La plupart des dirigeants africains se plient encore au dictat étranger sur la gouvernance, la religion, l'éducation et même la monnaie. Martin Luther King a combattu pour l'égalité des droits jusqu'à sa mort. Mais beaucoup de pays africains tardent encore à assumer pleinement leur destin. C'est là que le message du président Ibrahim Traoré prend tout son sens. La lutte pour la liberté est d'abord mentale et psychologique. L'Afrique et surtout sa jeunesse doit se réveiller de ce sommeil hypnotique qui perpétue l'appauvrissement et l'inconscience. Et vous, voyez-vous d'autres similitudes entre les discours du président Ibrahim Traoré et du docteur Martin Luther King ? Partagez vos réflexions dans les commentaires.